le business très florissant de l'asservissement des pays du tiers-monde il y a cela très longtemps au bon vieux temps si vous étiez un conquérant à la recherche de plus de territoires et de pouvoir vous deviez avoir une armée puissante pour conquérir les territoires que vous convoitiez mais cela posait de nombreux problèmes même si vous réussissiez à envahir le territoire une partie de vos soldats se feraient tuer et quelquefois les peuples envahis se rebellaient et déclenchaient une révolution de nos jours à cause ou alors grâce aux conventions de genève et de l'onu sur les traités internationaux des droits de l'homme il est très difficile d'envahir même le pays le plus pauvre au monde donc de manière générale envahir violemment un pays que vous souhaitez conquérir n'est pas une très bonne décision comme les états unis l'ont durément appris en afghanistan avoir une armée forte et puissante n'est pas du tout suffisant car si la population locale vous méprise et vous déteste tout à cela conduira à votre défaite les dirigeants et les puissances aujourd'hui ne sont pas différentes car comme disait mon grand père il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans notre monde moderne une stratégie différente est nécessaire une stratégie qui non seulement nous permet de contrôler le pays convoité et en notre empire mais aussi nous donne un accès complet à ses ressources naturelles tout cela sans tirer une seule balle ou perdre un seul soldat nous avons donc besoin d'un moyen de conquête où les personnes conquises ne réalisent même pas qu'elles le sont c'est alors qu'elle dévient la dette d'une manière générale c'est comme une invasion coloniale salut la famille merci de regarder aujourd'hui avec yannick la grosse différence est que de nos jours les richesses naturelles ne sont pas contrôlés par un roi occidental ou une armée impérialiste le contrôle est plutôt exercé par d'autres moyens plus sophistiqués dont l'âme principale est l'usage de la dette la dette est la forme la plus subtile et la plus efficace de l'impérialisme que le monde n'a jamais connu la dette est aussi puissante qu'une balle mais avec l'apparence d'une rose voici comment ça marche supposer que vous soyez blanc et français supposons que vous ayez une énorme entreprise de construction ou d'ingénierie spécialisée dans les grandes centrales électriques les usines hydroélectriques ou les infrastructures de génie civil comme bruit par exemple ou alors supposons que vous êtes un politicien très puissant et actionnaire dans de grandes entreprises privées comme celle cité plus haut ceci est devenu très courant ces dernières années vous voulez tous la même chose plus d'argent et plus de pouvoir mais il n'y a qu'un nombre limité de nouveaux projets de construction dont on a besoin d'un pays comme la france pourquoi est-ce comme cela et bien parce que la france est déjà un pays développé donc si vous ne pouvez plus obtenir de nouveaux contrats de construction sur le territoire français comment pouvez-vous augmenter votre chiffre d'affaires la réponse est très simple les pays pauvres et les pays du tiers monde ou comme le nu les appelle les pma c'est à dire les pays les points avancés parce qu'ils sont tellement pauvres et sous-développés qui n'ont pas d'infrastructures digne de ce nom vous pouvez leur fournir de l'électricité des routes des immeubles des hôpitaux des écoles ou de l'eau propre et potable en bref tout est encore à faire et comme ils n'ont jamais rien eu de tout cela il est assez facile de les convaincre que si vous construisez ces infrastructures pour eux ce sera super pour leur économie et les citoyens les adoreront pour ça est aussi simple que ça vous avez peut se trouver une stratégie qui va vous faire gagner des milliards de dollars mais pas si vite ce n'est pas encore fini il ya encore un gros obstacle à surmonter ce sont les pays du tiers monde en d'autres termes ils n'ont pas assez d'argent pour vous payer afin que vous construisiez ces projets de développement parce qu'en fait s'ils avaient cet argent ils ne seraient pas considérés comme étant pays sous-développés c'est ici qu'apparaît le miracle de la dette sous forme d'aides étrangères vous savez la famille la plupart des gens considèrent l'aide étrangère comme étant une manne tombant certainement du ciel ils pensent que les pays occidentaux aident les pays du tiers monde à leurs yeux c'est tellement généreux mais de manière générale ceux qui sont au pouvoir ne font jamais rien pour rien surtout rien de bien pour rien sans rien attendre en retour ce n'est pas nécessairement par méchanceté c'est juste leur manière d'être alors si vous êtes une grande entreprise de construction comme bouygues vous adorez l'aide étrangère tout simplement parce que ces pays pauvres qui à la base ne pouvaient pas souffrir vos services tout d'un coup le peuvent ceci grâce à un prêt bancaire avec des taux d'intérêt énorme et si vous arrivez à décrocher ne serait-ce qu'un seul de ces projets cela fera des milliards de dollars qui entre dans vos poches en tant que politicien haut placé français vous vous réussissez quand les pays les moins avancés s'endettent pour financer leurs projets de développement car plus un pays sous-développé s'endettent plus il a du mal à rembourser le prêt et plus ses citoyens sont pauvres plus grand est le pouvoir que vous avez sur eux vous pouvez donc le demander de vous rendre grand service par exemple vous pouvez les persuader de vous d'être pour vos intérêts dans les organisations comme l'onu ou l'unesco vous pouvez également construire des bases militaires stratégiques sur leur territoire avoir accès à leurs ressources naturelles précieuses comme le pétrole le bois l'or ou le diamant bien entendu en tant que banque vous recevez des intérêts onéreux pour ses prêts comme vous pouvez le constater la famille les pays occidentaux ont beaucoup à gagner à ce que les pays du tiers-monde soient endettés et surtout qu'ils ne repaissent jamais cette dette parce que plus la dette est énorme plus vous gagnerez en argent en pouvoir et surtout en ressources naturelles précieuses si vous êtes un pays comme la france enterrer un pays pour vous sur une énorme dette pour des projets de développement offre les mêmes avantages qu'une invasion militaire au colonial au bon vieux temps de l'impérialisme occidental une fois que vous envahissez un territoire les entreprises de votre pays gagnent plus de clients et les banques se remplissent les caisses grâce aux énormes intérêts qu'elle faisait payer et dans la foulée vous gagnez plus de pouvoir et de contrôle sur la population locale mais avec ce nouveau type d'impérialisme qui est sous forme de dette vous obtenez les mêmes résultats la différence fondamentale est la suivante à l'époque du colonialisme les peuples colonisés vous considère comme l'ennemi à abattre à tout prix tandis qu'avec la dette les pays pauvres endettés vous considère comme étant le sauveur absolu mais pas si vite il ya encore un obstacle à surmonter si le but final est de submerger les nations pauvres tellement de dette qu'elle n'arrive pas à les rembourser comment convaincre un pays du tiers-monde ou alors une banque à accepter votre proposition c'est assez simple utiliser l'art de la persuasion dans le domaine de la vente on dit souvent que les meilleurs vendeurs sont ceux qui réussissent à convaincre les clients à acheter sans que ces clients ne se rendent compte que le vendeur est en train de les convaincre d'acheter et bien c'est ce que nous allons faire pour convaincre ces pays sous-développés d'accepter les prêts onéreux et ce n'est pas si difficile que vous le croyez vous voyez ces pauvres pays ont d'énormes problèmes les gens meurent de faim non pas d'hôpitaux dignes de ce nom pas d'eau potable ou d'électricité les dirigeants de ces pays sont très souvent corrompus et veulent plus de pouvoir donc pour les convaincre il faut simplement appuyer sur ces points sensibles mais au lieu d'envoyer des commerciaux faire du porte à porte dans ces pays pauvres de merde nous allons simplement envoyer des économistes des ingénieurs des analystes et d'autres personnes avec des titres très respectables et pompeux le boulot de ces envoyés spéciaux est d'aller étudier l'économie du pays se développer puis faire des projections économiques qui pondent à quel point le pays sera développé dans dix à vingt ans s'ils acceptent que tel barrage hydroélectrique soit construit par exemple ces espèces doivent aussi montrer aux dirigeants du pays pauvres combien de personnes sortiront de la misère et surtout combien cette classe dirigeante recevra directement comme argent en pot de vin s'ils acceptent le prêt plus ces projections sont optimistes plus les dirigeants du pays seront impatients d'assurer la dette et plus le projet de développement sera justifié comme vous l'avez deviné qui dit projet plus grand dit aussi plus grosse dette donc en réalité ce plan de colonisation économique repose presque entièrement sur les épaules des experts qui font des études et des prédictions s'ils ne parvennent pas à convaincre le gouvernement qu'ils ont besoin de ces projets de développement votre entreprise perdra des milliards de dollars et avec des histoires de fraude comme celle de bni made of il est évident que certaines fois il est facile de tromper des millions de personnes en utilisant des études faites par les experts ce n'est pas si difficile que ça surtout quand prétend pouvoir prédit ce qui se passera dans plus de dix ans il faut juste que vos productions elles aient crédibles cela est suffisant pour que les banques accordent le prêt et ces pays sous développés acceptent le cheval de trois vous savez la famille les dettes sont exactement comme un cheval de trois la seule différence étant qu'il n'est pas nécessaire d'assiéger et d'occuper le territoire dans notre contexte moderne cette nouvelle forme de colonisation est de plus en plus utilisé depuis les années 70 on peut donc en déduire que ça marche très bien car pourquoi les pays les moins avancés aurait une dette totale de 7800 milliards de dollars en 2018 alors qu'ils sont encore sous la voie du développement juste les intérêts pour une somme pareil représente des profits très justeux et faramineux pour les banques et en y repassant de plus près tous les 7800 milliards de dollars sont allés directement des banques vers les pays pauvres et sont immédiatement rentrés dans les caisses de d'autres sociétés de construction par exemple bouique c'est beau n'est ce pas en fait l'argent fait un aller-retour rapide sans vraiment quitter les pays occidentaux le seul problème est que maintenant ce sont les pays du tiers monde qui doivent rembourser cet argent qui a ajouté des intérêts très onéreux et comme ça ne suffisait pas ces projets vont se détourer avec le temps ceci est une autre aubaine pour les entreprises de construction comme bouique elles se rempliront encore plus les poches quand il faudra réparer et maintenir ses projets de construction quand on étudie la nouvelle forme d'impérialisme et le colonialisme dont nous n'entendons pas de parler dans cette vidéo ça se passe plutôt bien du côté occidental en effet la famille la moitié des pays pauvres qui ont accepté le prêt couvre un risque élevé de ne pas pouvoir rembourser leurs dettes c'est un bon moyen de pression et de chantage et en un temps de mouvement votre entreprise et vos banques se garantissent des milliards de dollars et en fonction du montant de la dette vous avez conquis et coloniser un pays sans tirer une seule balle et surtout aucun de vos soldats n'a été tué vous n'avez pas violé les conventions de l'onu et les droits de l'homme et le pays conquis ne peut pas se rebeller à présent la famille vous allez sûrement me demander mais yannick c'est une main tout ça ne pouvons nous pas aider ces pays pauvres tout en gagnant de l'argent à quoi je vous répondrai c'est le nouvel impérialisme il faut s'y adapter alors ce sera tout pour jouer la famille j'espère que la vidéo vous a plu si jamais c'est le cas cliquez ici ou là pour regarder une autre vidéo encore plus magnifique likez la vidéo abonnez-vous à ma chaîne et on se voit la prochaine vidéo à ça la vista baby